et yo tout le monde c'est sangotre et j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review d'un set lego star wars ah ça fait longtemps que j'ai pas fait de review mais là je vous sors une review d'un set un petit peu ancien le t16 skyhopper donc le t16 skyhopper qui faisait partie de la vague des premiers lego star wars rebels donc avec la boîte que nous avons sous les yeux donc la référence 75 081 on repère le petit casque de stormtrooper en haut à droite donc qui marque en fait la petite image qui correspond à la série de sorties donc voilà le petit lego disney en bas à droite et une petite image de l'ensemble du 7 à l'arrière tout ce qu'il y a de plus basique pour ses boîtes c'est à dire une petite animation du 7 enfin de ce que ce qu'on peut faire avec le 7 un petit décor le vaisseau etc etc alors pour les personnages nous avons en premier un tuscan raider donc un pire des sables qui est une créature que nous avons dans peu de 7 au niveau des lego star wars et qui apparaît dans le film 1 3 4 si je ne me trompe pas donc voilà des créatures des sables qui sont plutôt bien designé comme pouvoir très bien sérigraphie la tête donc qui est un moulage exceptionnel est très très bien réussi ainsi que le dos bien évidemment donc qui est sérigraphie un peu moins bien détaillé que l'avant mais ça c'est tout à fait normal en deuxième personnage nous avons le sky hopper pilote donc le sky hopper pilote qui est un torse plutôt classe donc dans un habit rouge brun avec un casque de pilote sans visière que l'on descend il ya certains casques où les visières sont descendantes alors peut-être pas dans les lego star wars mais voilà vous m'avez compris néanmoins donc une tête très bien sérigraphié pareil de très beau dessin l'arrière juste la fin de son costume et le pilote a une double tête donc avec une tête avec visière et une tête sans visière et un air un peu plus décontracté pour le vaisseau c'est un vaisseau qui est assez grande enfin du moins haut pour le prix qu'il coûte il coûte environ je n'ai pas précisé tout à l'heure mais il coûte 25 euros si je ne m'abuse 29 99 je ne sais plus donc c'est un vaisseau assez grand qui mesure à peu près une quinzaine de centimètres de haut pour une vingtaine de centimètres d'envergure c'est un vaisseau donc de type sky hopper donc c'est ce sont des vaisseaux qui ne reste que sur les planètes il a une forme en oui c'est un y il pourrait être apparenté un peu enfin un y est un peu chelou comme forme oui c'est un peu ça voilà un profil assez détaillé de très belles vitres néanmoins un petit bémol sur l'arrière qui est pour moi laissé à l'abandon puisque le réacteur est très mal fait on va pas se mentir l'arrière n'est vraiment pas beau à l'intérieur donc pour le cockpit du moins les deux vitres s'ouvrent les deux vitres latérales peuvent s'ouvrir en juste pour les vitres où on peut enlever la vitre plus ce qui sert deux parois donc pour vraiment avoir accès à l'ensemble du véhicule dans lequel nous pouvons trouver une petite boîte 20 du moins un rangement et la place du pilote donc avec une petite table de commande pour diriger son vaisseau qui est un autocollant je crois je ne me souviens plus voilà donc avec le pilote dedans sans les barrières enfin sans sans les murs du vaisseau et sans les le cockpit les vitres du cockpit et une fois que les vitres sont refermées le pilote tient parfaitement dedans vitre assez opaque assez noir une seule place dans ce vaisseau et voilà je vous ai mis une petite image d'ensemble avec une petite souris qui est fourni dans le set mais je ne voyais pas trop l'intérêt de vous la mettre en personnage voilà j'espère que cette petite review vous a plu j'espère que vous appréciez la façon dont je les fais je n'ai fait qu'avec de la photo les photos sont je sais encore amélioré mais bon je pense qu'elles sont mieux que la dernière fois j'espère donc que cette petite review vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire je vous rappelle qu'il vous reste quinze jours très exactement pour me rendre vos mocs pour mon concours beaucoup de gens ont dit qu'il participerait alors n'hésitez pas à participer si vous si vous n'avez pas encore fait je vous invite aussi à vous abonner à aller voir les vidéos minecraft de daniel qui sont de plus en plus classe voilà donc de très très bonnes vidéos que vous aurez en lien dans la description et je vous invite aussi à aller voir les chaînes des personnages des personnes des youtube heures qui sont dans la description également voilà abonnez vous à notre chaîne gros bisous à tous et à la prochaine et ciao